Il n'y a plus de manifestation quotidienne, mais le mouvement étudiant québécois ne s'est jamais aussi bien porté. Depuis la fin de la grève, il y a deux ans, le pôle combatif du mouvement étudiant, l'association pour une solidarité syndicale étudiante, a grossissé un de manière significative, en fait placé à presque doublé en taille et capable maintenant de rejoindre des cégeps de régions comme des universités, comme l'Université de Montréal, l'Université Laval. Il y a vraiment une redéfinition des forces dans la carte politique du mouvement étudiant québécois qui avantage les solutions plus radicales, plus systémiques, qui sont mises de l'avant par l'AC et sa force de mobilisation extraordinaire. On l'a vu il y a quelques semaines, cette manifestation de 10 000 personnes contre les mesures d'austérité. L'AC est l'une des rares organisations qui sont capables de mobiliser sur des enjeux aussi gros. Et comme le mouvement étudiant fonctionne par cycle, on peut s'attendre à ce qu'elle revienne en force dans les prochaines années. Je dirais que l'AC a aussi un rôle de leadership politique à jouer au sein de la gauche québécoise. On l'a vu, l'AC est capable d'imposer sa vision politique plus systémique, plus combative au sein de la gauche, avec cette manifestation, cette campagne contre les mesures d'austérité. Soudainement, l'austérité est sur les lèvres des grandes centrales syndicales, des autres organisations étudiantes, du mouvement communautaire. L'AC peut également prendre un leadership politique dans les grandes luttes à venir, que ce soit en 2015 avec la campagne contre le gouvernement Harper, que ce soit dans les enjeux liés à l'environnement, liés aux droits autochtones, mais surtout et encore les enjeux liés à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501